Qu'est-ce que tu peux faire de plus chaque fois que quelque chose arrive comme ça, qui te met dans un état de tension, de contraction, qui fige la tension, qui te rend sérieuse ? C'est qu'il y a quelque chose, c'est qu'il y a une sorte d'éclosion, laisser quelque chose éclore. Oui, mais hier, j'ai bien vu ça. Et quand on a la chance de pouvoir s'asseoir et laisser éclore une émotion pleinement, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que paradoxalement, cette peur, cette jalousie, cette émotion que souvent on catalogue négativement, en réalité, elle révèle la beauté, de la présence, avec encore plus d'acuité, puisqu'elle se fond en elle. Et c'est ça que nous faisons ici. Vous connaissez l'histoire de la poupée de Seine ? Une histoire d'une petite poupée de Seine qui parcourt des centaines de kilomètres de paysages, et très courageuse, beaucoup d'alents. Et puis un jour, elle arrive comme ça, au bout du monde connu par elle, devant une étendue verte et bleue, comme ça, mouvante. Et elle se rapproche de cette étendue verte et bleue. Et elle demande, « Qui es-tu ? » Et la mère répond, « Je suis la mère. » Et la petite poupée de Seine, « Je ne comprends pas. » « C'est quoi la mère ? » Alors la mère lui dit, « Avance-toi un petit peu vers moi, tu comprendras qui je suis. » Alors elle avance un peu, elle est fringante, pleine de curiosité. Et puis elle a une sensation comme ça extraordinaire. Et elle semble comprendre ce que c'est que la mère. Et puis elle voit qu'en fait, son pied, un de ses pieds a disparu. Et il dit, « Mais qu'as-tu fait ? » J'ai eu l'impression de comprendre, « Mais qu'as-tu fait de mon pied ? » Et la mère dit, « Tu m'as demandé quelque chose, je t'ai donné quelque chose. » « Et tu m'as donné quelque chose aussi. » « Oui, mais je ne comprends pas vraiment. » « Qu'est-ce que c'est que la mère ? » Et la mère lui répond encore une fois, « Mais rapproche-toi. » « Rapproche-toi encore et tu vas vraiment comprendre. » Et puis elle s'avance dans la mère comme ça. Et puis au fur et à mesure, elle se dissout, elle se dissout, elle se dissout. Et à un moment donné, il y a une dernière vague comme ça qui l'emporte. Et on entend juste la poupée de sel dire, « Je suis la mère. » On ne sait pas trop qui a dit quoi. C'est mouvant. C'est ça, c'est le retour à la maison. C'est la pensée qui se reconnaît comme une expression du silence. C'est l'émotion qui se reconnaît, qui veut rentrer à la maison. Le monde entier, il veut qu'une chose, c'est être reconnu par ce que nous sommes réellement. Pour pouvoir rentrer à la maison. Quand vous vous promenez dans un jardin, ce n'est pas vous qui regardez les fleurs, qui regardez les pierres, les broussailles entre les rochers, qui regardez les petits lézards. C'est le lézard qui vous regarde, c'est les fleurs qui vous regardent, c'est les petites pierres qui vous regardent. Ça entre en vous. Ça pointe vers vous, vers l'espace au-dessus de vos épaules. Si vous écoutez un son, le son cherche à rentrer à la maison. Il cherche à résonner en vous, à se fondre dans le silence que vous êtes. Parce qu'il est une émanation du silence. Les couleurs sont une émanation de la transparence. Les pensées sont une émanation de la non-pensée, etc. Donc tout, finalement, il y a une douceur quand vous voyez le monde comme ça. C'est comme si le monde était... Voilà. C'est juste le changement de regard. Vous n'êtes plus dans la prédation. Vous ne cherchez pas stratégiquement à faire quelque chose de ce monde. mais vous le contemplez tel qu'il est. C'est-à-dire une expression de vous-même. Et c'est ce qu'on partage ici. Donc je vous invite vraiment, au cours de cette retraite, voilà, à être cette petite poupée de sel, quoi, qui veut retourner, qui veut comprendre. Mais pour comprendre, il faut être. L'être ne comprend rien au niveau objectif. L'être, il est. La compréhension de l'être, c'est d'être. Et le mental, pour comprendre, il doit se fondre. Il doit se fondre dans l'être. C'est bon. On pourrait dire que la petite poupée de sel, c'est le mental qui a compris qu'il ne peut trouver la paix dans les choses, la paix dans les rencontres, la paix dans la sexualité, la paix dans la drogue, la paix dans la spiritualité, la paix dans les possessions matérielles. La poupée de sel, c'est le mental qui a compris sa propre nature. Et donc, qui n'exprime plus le sentiment d'un manque. qui retourne à un sourire, à la paix. Il y a une phrase qui résume un point sur ce que tu dis. Il dit que la vie ne consiste pas à prendre la vie, mais à accueillir la vie. Oui, c'est beau. C'est ce que tu viens de dire après. C'est de qui ? C'est David Suissi qui l'a prononcé. Ah, une très belle lettre. Qui est très proche de la nature aussi. Il y a eu quelques vidéos d'aujourd'hui. Il était aux côtés de Stephen Jordan. C'est là qu'il a eu son livre. Ah oui, c'était un ami de Stephen Jordan. Et de Jean-Claude. Et de Jean-Claude, aussi. Ah. Ça m'a beaucoup, tout ce que tu dis. Et j'ai été surpris de la phrase que j'ai prononcée au début de l'exercice hier. Parce qu'au moment, tu m'as dit, tiens, Stéphane, tu peux commencer. J'étais complètement dans autre chose et la phrase est sortie. Et je ne sais où. Le vénile au moment, mon père. Ah oui. Qui a fait commencer l'exercice. Oui. Et quel plaisir. De laisser se dérouler, déployer. Et du coup, avec le déclenage au verre, mon père, il me dit, pardon, je vais être fatigué. C'était au-delà de l'heure d'habitude. Je vais être fatigué. C'est ça, oui. Oui. C'est pour ça que si mon invitation, elle est double. Elle est à la fois de pointer vers l'intérieur, de reconnaître notre vraie nature, vide. Quand je vois que je ne suis rien, c'est la sagesse. La sagesse, c'est reconnaître en vous ce qui ne change pas, ce qui ne change jamais. Et vous établir dans cette sagesse, dans ce « je suis ». Et même au-delà de ce « je suis ». Ce en quoi le « je suis » apparaît, disparaît. Et puis, comme Nisargata dit, quand je vois que je suis tout, c'est l'amour. Ça, c'est la poupée de sel qui s'avance dans l'océan et qui veut savoir et la mère l'invite à être. et à se fondre. Et c'est ce que nous faisons quand... Tantôt nous voyons que nous ne sommes rien, essentiellement, tantôt nous voyons que nous sommes tout. c'est l'éveil, on pourrait dire, masculin et féminin de la conscience et les expressions de la conscience, on pourrait dire, qui se reconnaissent aussi comme étant en conscience, comme étant un. Donc tantôt on pointe, comme on l'a fait ce matin, cette méditation, tantôt on regarde est-ce qu'il y a des sentiments de manque, des choses avec lesquelles... est-ce qu'il y a des choses que je ne peux pas reconnaître comme étant moi ? Est-ce que je suis le sans-forme qui prend toute forme ? Revenir à je suis, c'est assez simple pour tout le monde, je pense. mais quand on dit dans la Shandoga Upanisha tu es cela avec un grand C, ça veut dire tu es cette substance qui anime l'univers entier. Tu es le vide qui se condense dans un univers entier. Donc en quelque sorte, reconnaître qui vous êtes vraiment, ce n'est pas seulement reconnaître que vous êtes et que ce que vous êtes ne change pas, c'est aussi reconnaître que ce qui ne change pas, que toute forme apparaît en tant que ce qui ne change pas. Je suis le sans-forme qui prend toute forme. C'est pour ça que de temps en temps nous allons vers le sans-forme et de temps en temps nous regardons, je vous pose la question, est-ce que vous êtes le sans-forme qui prend toute forme ? Et là, hier, il y avait une forme que tu ne pouvais pas prendre en tant que sans-forme, en tant que du pensé que tu étais séparé. C'était avec ton père, tu vois ? Donc on part de là, on part de cette résistance, on part des résistances qui sont comme des portes finalement et quand on les laisse être ce qu'elles sont sans interférer, elles rejoignent le sans-forme. donc la forme se reconnue comme étant essentiellement sans-forme et là, il y a de l'amour. Là, il y a de l'amour. Vous comprenez un peu comment, je ne sais pas si je suis clair, à la fois, on reconnaît en soi qu'on est le sans-forme et pour que l'éveil soit complet, je dois reconnaître que je suis le sans-forme qui prend toute forme, la forme de tout l'univers. Donc si dans l'univers, il y a quelque chose là, dans les étoiles ou dans le jardin des voisins, qui vous incommode, vous irrite, vous énerve, vous fait sortir de vos gonds, vous donne lieu à une identification quelconque. Ça peut être aussi, soit vous pouvez revenir au je suis, soit vous pouvez prendre la forme et l'investiguer la forme et réaliser que la forme, finalement, en essence, elle est le sans-forme. Vous comprenez ? Les deux façons de faire. C'est vivre l'émotion au moment où on regarde quelque chose qui nous irrite, c'est regarder ça. C'est le laisser se déployer. C'est le laisser se déployer sans aucune volonté personnelle, aucune comparaison, aucune pensée. La laisser être. Quand vous la laissez être, la forme révèle puisqu'elle disparaît, en fait. Elle cesse d'être dans l'instant, elle se déploie comme la poupée de sel dans la mer qui avance dans la mer. Elle se dissout dans la mer. Donc, vous réalisez que tout est fait de la même substance. Donc, il y a de l'amour pour le cœur, pour l'émotion. Dans ce que tu dis, ce qui est intéressant, la seule différence entre l'être éveillé et le non-éveillé, c'est que l'éveillé va accueillir cette contraction qui arrive là, comme ça, et la laissé se traverser, il ne fait pas obstacle. Alors que l'autre, entre guillemets, va résister à ce système. Oui, on pourrait dire ça. C'est ce qui va nourrir la séparation. Tout à fait. On pourrait dire ça. Bien sûr. Il y a une histoire qui se crée, quoi. Oui. L'égo, c'est un faiseur d'histoire. C'est l'histoire elle-même. L'égo, c'est l'illusion que je suis séparé. C'est le commentateur. Ce que nous sommes réellement, le je suis. Vous voyez bien quand on reflue vers je suis, il n'y a pas de commentaire. Non ? Vous sentez ça ? Il n'y a pas de mots. Il peut y avoir des mots qui viennent, mais ce n'est pas des mots, ce n'est pas cet espace qui est en train de commenter. ça apparaît, disparaît. L'espace ne commente pas. Il accueille, il accueille, il accueille. Il est l'accueil. Vous êtes l'accueil. Donc il n'y a personne qui accueille. Vous êtes l'accueil. Et réaliser votre vraie nature, c'est aussi réaliser que vous avez toujours tout accueilli. Déjà. Même le non-accueil de la personne. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada